Un terminal peut se détacher du réseau GPRS pour indiquer qu'il n'est plus joignable ou qu'il ne souhaite plus activer les fonctions GPRS. En général, c'est une opération qui va être faite lorsqu'on met hors tension son terminal. C'est le GPRS DETACH qu'on peut voir comme l'équivalent du IMSI DETACH en GSM. Que va-t-il se passer ? Le terminal va envoyer un message de détachement au SGSN. Ce message s'appelle GMM DETACH REQUEST et il peut donner des indications sur la raison du détachement. Le SGSN va le acquitter et va considérer ensuite le terminal comme étant hors tension. Le SGSN va indiquer au HLR, ce n'est pas obligatoire, que le terminal n'est plus joignable. Il peut y avoir également libération de la mémoire dans le SGSN puisque le terminal est en tension, il n'est pas nécessaire de stocker son profil. Lorsqu'il se remettra sous tension, lorsqu'il se réattachera au réseau GPRS, on peut retransférer le profil depuis le HLR. Donc cette opération de libération de la mémoire peut très bien être faite sans aucun problème. Voilà pour ce qui est du détachement GPRS. La procédure est très simple et similaire à GSM.